Vous êtes sur RTL. RTL, la tête dans les étoiles. Sophie Jousselin. Nous sommes le 24 avril 1990. La navette spatiale Discovery met en orbite le télescope spatial Hubble. Toujours en service, Hubble a permis de grandes découvertes, même si les débuts ont été compliqués. Le télescope Hubble, enfin dans les étoiles. Mais à la mi-juin, quand arrivent les premières images, chez les scientifiques, c'est un peu la soupe à la grimace, se souvient Françoise Combe, astrophysicienne. On l'avait envoyé mignon. Donc le réglage était mal fait, il voyait flou. Donc on a tout obligé de le réparer pour lui mettre des lunettes et voir un peu mieux. C'est donc la déception. On attendait beaucoup de ce gros télescope, avec son miroir de 2,40 m de diamètre, qui devait fournir des observations bien plus nettes que les télescopes installés à la surface du globe. L'atmosphère, elle est turbulente. Elle a beaucoup de mouvements et donc elle nous fausse un petit peu les images. On peut voir les étoiles la nuit qui brillent, mais elles ne sont pas fixes. Elles bougent un petit peu. Et donc tout ça, c'est dû à la turbulence de l'atmosphère. Et donc pour s'affranchir de cette turbulence, il faut aller dans l'espace. Il faudra attendre trois ans pour réparer Hubble. Une navette s'envolera en décembre 1993, comme le racontait Jérôme Godefroy, correspondant de RTL aux Etats-Unis. Comme le dit Edouard Weiler, le directeur scientifique de la mission à Houston, c'est autre chose que d'aller réparer le robinet au fond du jardin de sa grand-mère. Le grand jour pour la mission, c'est demain, avec le rafistolage du miroir du télescope, actuellement frappé d'une fâcheuse myopie. Hubble va enfin fonctionner et va révolutionner l'observation de l'espace à Françoise Courbe. D'un coup, on a ouvert une fenêtre en quelque sorte. On a pu voir des galaxies très lointaines. Et quand on regarde loin dans l'espace, on est obligé de remonter le temps. On a pu remonter jusqu'au Big Bang, jusqu'aux premières galaxies. On a fait un peu de l'archéologie galactique. Mais la santé fragile de Hubble va se dégrader. Le télescope a six gyroscopes. Ils lui permettent de maintenir sa position. Il en faut au minimum trois qui fonctionnent. Et en mars 1999, trois sont hors service. L'astronaute français Jean-François Clairvoy, qui connaît parfaitement le maniement du bras robotique pour attraper Hubble, est appelé en urgence par la NASA. Le 20 décembre, la navette Discovery s'envole. Elle retrouve le télescope à 600 kilomètres au-dessus de la Terre. C'est ce qu'on appelle le rendez-vous spatial. Rejoindre en patrouille serrée, comme la patrouille de France, le télescope qui est à 28 km heure à quelques mètres de distance. Quand le corps en bord estime qu'il est suffisamment stabilisé à côté, il me passe la main et il me dit à toi, Billy Bob, mon surnom, de le capturer. Jean-François Clairvoy va ensuite installer le télescope dans la soute de la navette. La réparation durera trois jours. Pendant les sorties dans l'espace, lorsqu'un collègue en scaphandre a les pieds fixés dans le calepied au bout du bras robotique, je suis son chauffeur. Il me donne des instructions. J'ai besoin de me déplacer deux pouces à gauche et un pied vers l'avant. Je déplace mon collègue pour le mettre exactement dans la position qui va lui permettre de travailler. L'opération de maintenance sera couronnée de succès. Tout l'équipage passera un joyeux Noël. Après avoir relâché le télescope le jour de Noël, le 25 décembre, le sol nous dit, restez en patrouille serrée pendant deux ou trois orbites. On va envoyer des commandes pour vérifier que tout marche bien. Les gyroscopes fonctionnaient parfaitement. On est rentrés heureux avec notre plus beau cadeau de Noël. Aujourd'hui, Hubble fonctionne toujours, mais ne peut plus être réparé, puisque les navettes américaines ne volent plus. Deux autres télescopes spatiaux devraient le remplacer. James Webb, qui devrait être lancé en 2021, et Euclide, un télescope européen, prévu en 2022. Sophie Jousselin, chaque jour pour la tête dans les étoiles. Réalisation signée Thomas Gé, Claude Zighetti pour les archives.